Bonjour et bienvenue dans notre émission, viens je t'emmène au marché. Je suis Claire et aujourd'hui je quitte les bureaux de Marmiton pour partir avec grand frais à la rencontre de chefs amateurs qui nous présenteront leur recette fétiche. Aujourd'hui, deuxième épisode, nous partons en Bourgogne, à Beaune, rencontrer Leslie. Cette chef amateur et cliente de l'enseigne nous emmènera en magasin choisir ses produits puis nous reviendrons dans la cuisine de Marmiton pour réaliser la recette ensemble. Allez, venez avec moi. Bonjour Leslie. Bonjour Claire. Comment vas-tu ? Bien. Je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Et du coup j'ai très envie de savoir ce que tu vas nous concocter comme recette. Des lasagnes ou poulet champignons qui touchent au chorizo. Oh là là, ça a l'air divin. Je te propose qu'on va y faire les courses parce que moi j'ai déjà. Allez. Du coup Leslie, je suis un peu curieuse. Où vient cette recette ? Eh bien, je fais beaucoup de lasagnes de façon traditionnelle, donc bolognaise. Mais comme mon compagnon n'aime pas les tomates, j'ai dû improviser en mettant un peu de champignons, du poulet, de la crème fraîche et c'est passé. Bon, écoute, ça a l'air fameux en tout cas. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Dès qu'on a un petit poulet. Il faudrait 400 grammes de filet de poulet s'il vous plaît. Allez, des petits poulet français comme ceci. Allez, merci Madame. Un morceau de chorizo s'il vous plaît. Un petit morceau de chorizo. Le petit bout. C'est ça. Allez, le petit bout qui t'embrouille comme ceci. Bah, je remercie Madame. Passez une bonne journée. Merci Madame. Au revoir. Au revoir. Alors du coup, Leslie, là, on a plein de sortes de champignons. Lesquels veux-tu choisir pour ta recette ? Alors moi, j'ai pris l'habitude de faire avec les champignons de Paris. Et au grand frais, je vois qu'il y a plusieurs variétés à disposition, comme les champignons bruns. Ok, bah du coup, on va prendre ça. Et puis moi, je te propose qu'on prenne aussi des shiitake qui ont vraiment une saveur particulière. Et je pense que pour ta recette, ce sera parfait. Alors du coup, on arrive aux herbes fraîches. Il me semble qu'il te faut du persil. Oui. Persil plat, persil frisé. Persil plat. Persil plat. Mais tu as raison, moi, je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus parfumé pour les recettes. Alors du coup, on va prendre de l'ail, parce qu'il me semble qu'il en fallait pour ta recette. Oui. On prend une tête, ça suffit ? Ça, oui. Voilà. Bah regarde, celle-ci, elle est parfaite. Alors là, on arrive dans un endroit que j'adore, le fromage. De quoi avons-nous besoin ? De l'émental pour gratinier la lasagne. Ok, bah on va les prendre en bloc, comme ça on pourra les râper nous-mêmes. Et ensuite, du parmesan. Alors on a du 18 ou du 30 mois, qu'est-ce que tu préfères ? Du 18 mois. Parfait. Alors du coup, on avait besoin de crème. C'est ça, de la crème fraîche entière. Et du beurre, tiens. Hop. Du coup, pas de lasagne sans... Pâte à lasagne. Un paquet de 500 grammes, c'est bon ? C'est parfait. Pâte aux œufs. Allez, c'est le moment d'assaisonner tout ça, donc il nous faut quoi ? Du poivre noir. Ok. Et ensuite, il faudra de la noemuscade pour la crème fraîche. On la prend à râper aussi ? Oui, c'est mieux. Et on n'oublie pas la fleur de maïs et le moulin de sel de Guérande. Bon du coup, Leslie, je pense qu'au niveau des courses, on est pas mal ? Oui. Le poulet, les champignons, les pâtes à lasagne, les assaisonnements. Parfait. Filons en cuisine. Allons-y. Alors Leslie, on va commencer par quoi ? On va préparer la viande en découpant le poulet. Et du coup, je vais le découper comment ? En une petite lamelle. D'accord. Comme ça, cette main, un petit peu plus fin. Encore plus fin, d'accord, très bien. Alors du coup, le poulet est découpé. On va faire revenir avec du beurre. Et du coup, pendant que le poulet dort, qu'est-ce qu'on va faire ? On va découper les champignons. Donc on les émince et tu gardes tous les champignons, même le pied. Oh oui, tout est bon en champignons. Champignons finis, on les rajoute dans le poulet. Allez, vas-y. Maintenant, on ajoute le persil. Et ensuite, on va ajouter quoi ? De l'ail. Une gousse, ça suffit. Alors, je vais commencer à couper l'ail. Et il faudrait qu'il commence déjà à saler et poivrer la viande. Voilà, je crois que c'est pour l'ail, c'est bon. Eh bien, écoute, je te laisse l'ajouter. Je vais te montrer mon petit truc pour le poivre. Je le pose simplement sur une planche. Je prends la lame d'un couteau et je vais simplement venir l'écraser comme ça. Et voilà. Alors, du coup, Leslie, maintenant, il nous reste à mettre la crème fraîche. C'est parti. N'oublie pas de garder une cuillère de crème fraîche pour mettre de côté. Comme ça, on peut mélanger la fleur de maïs dedans, le pas qu'il y ait du grumeau. Une cuillère comme ça ? Voilà. Et on mélange. On peut bien faire fondre la crème et surtout qu'elle se parfume. On va préparer la fleur de maïs avec la crème fraîche que tu m'as mis de côté. Voilà, j'ai bien mélangé pour l'ajouter. On va ajouter du parmesan râpé dans la sauce. Alors, du coup, on a un bloc et c'est moi qui vais le râper. Du coup, ça a bien parfumé la sauce, ça. Tu m'arrêtes, hein ? Oui. Nickel. C'est bon ? Oui. Et il ne reste plus que la noine muscade. J'adore le parfum de la noine muscade. Moi aussi. La sauce est prête ? Elle est prête. Oh là là, cette odeur. Alors, Leslie, on n'a pas utilisé le chorizo, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On va découper en demi-rondelles sous le fromage à gratiné. C'est ça, le petit truc en plus dont tu me parlais ? C'est ça. Et voilà. On va prendre le plat à lasagne. On va faire le montage en commençant, la première couche, par la sauce avec le poulet. Et du coup, après, je mets directement une... Des feuilles de pâte à lasagne dessus ? Oui. Hop. Essaye de changer peut-être le sens. Très bien. Hop, t'as vu, j'ai retenu la leçon. Nickel. C'est bon. Et du coup, on dispose le chorizo par-dessus. C'est ça. OK. Et ensuite, on passera à râper l'imental. OK. Alors, du coup, allez, je râpe l'imental. Tu m'arrêtes, hein, pour la quantité. De toute façon, moi, je suis très gourmande en l'imental. J'aime bien que ça gratine, que ça a un bon goût de fromage au-dessus. Et voilà. Alors, j'enfourne à combien et combien de temps ? À 2 centi-degrés pendant 20 minutes. C'est parti. Bon, Leslie, ça sent divinement bon. On voit bien la petite couche gratinée et les petits morceaux de chorizo. Je pense que du coup, il est l'heure de passer à la dégustation. Le poule est bien moelleux, les champignons sont parfumés. Et puis, je vois ce que tu voulais dire avec la petite touche de chorizo qui vient en fin de bouche. Du coup, Leslie, il me reste à te remercier d'être venu parmi nous aujourd'hui. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, bonne dégustation à tous. Sous-titrage ST' 501